Bonjour, c'est Sacha Béart pour It's Big. Bienvenue à la Fashion Week de Paris. Allons-y ! La Fashion Week de Paris est mémorable, mais qu'est-ce qui la différencie des autres Fashion Week, comme celle de New York, Milan, Damas ou Tokyo ? Celle où il y a le plus de défilés. Alors en général, je pose cette question à des gens, à des femmes, pour les effrayer au téléphone, mais là c'est différent. Qu'est-ce que vous portez ? What am I wearing ? Oh, Gucci blazer Kenzo pants. Classy ! Guten Tag ! La chemise de mon père, Yves Saint Laurent. Votre père est Yves Saint Laurent ? C'est moi qui lui ai acheté et je vais le piquer après. Cette année, il y a eu le bleu Facebook, l'orange basketball, on peut parler aussi du violet strangulation. Cette année, quelles seront les couleurs ? Bleu ciel. Le rose Nietzschean. Gris Paris. Le orange sport et loisirs. Je pensais sur le bleu Facebook, l'orange basketball. Beige Instagram. Beige Instagram. Vous pensez qu'on va réutiliser le jaune deltonien qui a marché en 2012 ? Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Ce qui serait sympa, c'est avoir plus de black quand même sur Chanel. Beaucoup de couleurs. Toutes les couleurs de la vie, elle va ensemble. Cette jupe, c'est moi qui a créé, donc je pense comme ça dans la vie. Donc vous êtes pro mariage gay. L'autre jour, ma copine portait les mêmes vêtements que moi. C'est normal, il y a aussi une tendance en ce moment de masculin-féminin. Donc ça, c'est autre chose, c'est hors Chanel. Un peu shemale plutôt que Chanel. Je ne sais même pas ce que c'est shemale. C'est transsexuel, mais c'était… Je pourrais dire ça, c'est vrai. Mais moi, je ne sais pas vraiment mon créneau transsexuel. J'ai un ami effectivement qui est un peu dans cet esprit-là, qui tourne aussi avec nous ici. Je suis pour qu'on prenne la fourrure des animaux à condition qu'on les libère ensuite. Qu'en pensez-vous ? Ah oui, surtout sacrifier aucune personne, aucun animal. Ça, c'est bien. Je pense que vous devriez en faire un… rendre public, c'est bien que vous… Parce qu'on peut les laisser vivre après. Oui, tout à fait. Les libérer après avoir pris leur fourrure, c'est ce que je recommande. Exactement. Et après, ils vont avoir les autres pots, ils vont guérir de cette invasion. Ils pourront prendre les autres pots d'un autre animal, faire des échanges. Exactement. Est-ce que Coco Chanel est arrivée ou pas encore ? Elle est arrivée toujours. Avec Monsieur Lagerfeld, elle est toujours là. Vous pensez qu'on pourra la voir après ? Ah oui, bien sûr. Did Coco Chanel came in person ? Of course not. Coco Chanel is dead, mais elle est vivée dans Carl Lagerfeld, bien sûr. Elle est morte ? Oui. Lagerfeld est morte, pas Coco ? Non, Coco est mort depuis longtemps, vous le savez. Je ne sais pas. Je peux vous l'emprunter deux secondes ? Non, mais c'est comme ça. Le mannequin de l'année dernière était bien sûr Lucas Magnotta. Cette année, c'est qui ? Je ne sais pas. On va découvrir tout de suite. Bon défilé à vous, Maj. Merci. Au revoir. Est-ce que vous pensez que je pourrais être mannequin ? Si vous gardez la parka, si vous gardez le trench, oui, c'est sûr. Mais avec les chaussures. Vous pouvez voir le sourire ? Je pense que vous avez toutes les chances. OK. Merci Charlotte. C'est un interview très sérieux. T'as peut-être changé ma vie. J'espère. 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 Bonne journée. Bonne journée. Et voilà, le reportage Chanel est maintenant terminé. Tout comme mon amour de la vie. Il ne me reste plus qu'à m'inscrire dans une agence de mannequins. S'il me refuse, je vais faire une Alexander McQueen. C'était Sacha Béard pour It's Big. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour suivre mes prochains reportages. La Fashion Week, c'est fini. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada